ça fait deux heures que j'attends il est toujours pas cause t'en foiré et dire que le jeu est démarré là il ya plus qu'un joueur qu'est ce qui fout ce mec qui disparaît pendant calais des mois limite là 1 le mec qui change de planète il dit rien il est même pas là il ya le jeu qui tourne tout ça je savais bien que j'aurais dû embaucher un de ces types là qui étaient sur la route avec les pancartes allo ouais quoi allo oui tu m'entends oui je suis de retour tu as vu le temps de ta vie sérieux ça va deux mois ça fait deux semaines qu'il est allumé ce jeu oui mais deux semaines deux semaines qui t'attend deux semaines oui mais moi je veux attendre beaucoup depuis beaucoup plus longtemps non mais lui t'attends depuis deux semaines ça fait deux semaines que j'ai lancé le jeu là sur ton pc alors quand même le pc est allumé tu es arrivé à lancer un peu de mon pc enfin de ton pc sur mon pc oui non mais j'ai des pouvoirs télékinétiques comment ça va après tout ce temps où tu étais absent au four là là ça va ça va on pourrait aller mieux mais ça va à dire qu'on va commencer cette semaine magnifique bon moi déjà j'ai été absent malheureusement car il ya eu des petits problèmes de connexion de mon côté internet pendant presque deux semaines mais pas de marque sur la chaîne je te l'ai déjà dit on parlera pas de pepsi coca d'accord pas de marque c'est vrai je suis désolé pour ma longue absence mais ma vie personnelle a vu que ces derniers temps j'ai pas eu trop de m'occuper de youtube et de faire des vidéos donc les quatre maîtresses et ces deux femmes que quand même elle pourrait te foutre la paix ça prend du temps de s'occuper de tout ça il faut payer mais ou un et quand même je veux dire qu'on fait ton retour avec ton premier let's play et oui et oui j'ai décidé d'en faire un let's play à part avoir fait le tutoriel chez un ami et puis finalement chez moi parce que j'ai décidé de prendre et que finalement j'ai décidé attendez ce jeu génial si on fait pas profiter les autres ça serait con ça aurait été très contable et non seulement et non seulement c'est mon premier let's play mais c'est aussi mon premier jeu en crossplay à tiens donc et oui parce que nous sommes pas sur xbox one comme beaucoup de gens pourraient croire parce que ricorre est sorti sur xbox one mais ricorre est sorti sur xbox one et sur pc en crossplay donc tu es en train de me dire que tu es connecté à ton compte xbox one c'est ça sur mon pc que tu as téléchargé le jeu sur ton pc et que tu vas nous en faire part sur ton pc alors que tu es connecté à un compte xbox one t'as vu ça et c'est pas merveilleux c'est magique enfin les gens ont fait le cross plateforme il était après toutes ces années d'attente il était temps depuis tant que le pc existe on va pouvoir enfin coller des mythes aux mecs qui jouent sur console pas encore malheureusement par le tout ce jeu qu'est ce qui t'a fait qui t'a plu alors alors ricorre le truc qui m'a fait le plus savoir une trique on va dire ça comme ça et le fait que le créateur de ce jeu enfin les créateurs de ce jeu ont créé une série mythique les métroïdes oh putain la gueule continue et il faut savoir aussi qu'il ya un mec de megaman dedans dans l'équipe ou ouais je sais plus son nom ne me demande pas les noms je ne les connais pas on met les crédits si tu veux comme ça tu le sauras x0 bas du moment maintenant non un créateur du jeu un créateur du jeu comme toi j'avais compris enfin voilà et tant qu'étant est un grand fan de la série métroïde ah oui ça moi je ne pouvais pas passer au dessus je je rêve métroïde super métroïde 3 parce que c'est vraiment pour moi un de mes favoris à notre fusion à fusion moins quand même que le 3 parce que le 3 stick et même la liberté la putain de map géante des graphismes pour l'époque et justement en parlant de jeu aussi épique rappelle toi de castlevania symphony of the night qui est pour moi aussi un des meilleurs oui mais là on n'est pas dans le même mais c'est le domaine de la trouille là tu ne sors quand même un jeu qui a quand même été créé par les mecs qui ont fait une putain de série ah ouais et voilà toi tu dis que ton préféré en l'occurrence c'est métroïde prime métroïde 3 c'est ça super métroïde super métroïde 3 voilà moi de mon côté c'est vrai que toi tu n'es pas grand fan mais moi je suis extrêmement grand fan parce que c'est avec ça que j'ai des couleurs métroïde c'est métroïde prime tout simplement oui mais il faut qu'il reste qui reste tu m'excuse moi de te couper mais ce qui reste pour moi actuellement le plus beau jeu jamais existé il est sorti sur gamecube il ya près de 10 ans on pourrait même faire une sorte de né poussiérage là dessus tellement quoi ouais mais je pourrais faire j'ai encore qu'il est très beau le prime même le 2 et 2 et j'ai le 3 et moi je dis les plus tard ce sont des très bons jeux je le reconnais mais je je dois avouer que quand tu passes d'un jeu comme métroïde qui est à la 2d qui 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 a qui a sa vie sur la 2d 1 je suis désolé mais il m'a dit là où c'était plus connaître c'est pas en 2d je pense c'est plus simple oui moi je suis un gars de la vieille école d'accord et sous le temps de la vieille école bataille je suis désolé mais quand j'ai vu dans prime un truc tout con que quand il tire près d'un mur et à leur visage de samus qui se reflète sur son casque j'ai eu le gole de 10 mètres j'avoue que c'était stylé moi j'ai quand même être pour tout vous dire en fait à l'époque où ça moussara n'existait pas c'était justin biley donc c'est à dire en gros métroïde oui c'était quand même samus oui c'était quand même samus c'est la même personne mais il faut il faut dire quand même que c'est un super jeu et j'ai vraiment hâte de découvrir ce petit récord en crossplay avec toi et ma mec et c'est pour ça avec moi oui c'est ça c'est toi qui a la manette et c'est ça c'est déjà parce que c'est moi qui l'a acheté oui parce que j'étais pas au courant il m'a pas dit il paraît que ça aide le pire c'est que je t'en ai parlé mais c'est que t'as complètement oublié pour pas changer tu m'aurais dit que c'était les types de métroïde qui auraient fait ça mais j'aurais déjà 800 copies sur mon pc mais je te l'ai déjà dit putain j'ai vraiment pas de mémoire c'est parti alors je tiens préciser que là on va faire le tutoriel le tutoriel j'ai dû faire au moins dix fois à force de chercher les gens et chez moi mais c'est pas là vous inquiétez pas je vous dirai direct quand quand je découvre maintenant j'ai vraiment tu peux vous faire des petites vidéos ou des grosses vidéos bien explicative je sais pas déjà on va faire la première on verra 1 1 vous avoue que tu as envie de voir la série j'ai envie que tu t'arrêtes pas de jouer en fait ça tente tu sais qu'en ce moment c'est pas c'est pas du mytho je suis en train de me refaire tous les métroïdes du premier jusqu'au dernier en passant par l'os rm qui me tente pas du tout et juste un point négatif du jeu c'est ce que j'ai trouvé les chargements sont assez longs après c'est du cross plateforme on voit pas non plus non mais sur xbox ils sont encore plus longs pour l'avoir fait sur la planète alter eden longtemps pris que l'enfer des sables irrévalgé la terre c'est ça chargement une petite cinématique elle n'est pas moche du tout ça ne devait pas ressembler à ça mais si quelqu'un pouvait tout régler c'était bien toi ok on cherche une source d'énergie excusez moi donc voilà on joue un personnage nommé joul petite petite femme qui paye pas de mine comme ça mais voilà qui a l'air d'avoir un bras robotique non non c'est juste un exosquelette tout bon d'accord ok voilà pas de frayeur elle est entière parce que s'il y avait mis un truc que j'ai horreur c'est la mutilation donc juste pour vous dire un peu le début voilà on joue joul un personnage qui a été mis en stade pendant près de 100 ans mine de rien ouais et bon c'est pas expliqué des débuts ça se fait expliquer assez vite vous verrez je pense qu'ils vont se régaler aussi alors je vais vous faire baver moi un truc qui m'a fait baver c'est regarder bien le sable est-ce que tu vois ça dans les jeux ça me fait mais frissonner même maintenant après l'avoir fait dix fois mais c'est que c'est là et ça reste bon ça disparaît au moment mais ça reste attention je vais faire mon groupe mais alors mon groupe je suis là je suis là laisse moi d'avoir des droits des regarde le sable le sable jeu je fais un petit dash un gros dash un moyen d'âge c'est vraiment vraiment super bien fait c'est hallucinant allez c'est parti allez mac donc on a un petit robot qui s'appelle qui avec boue mac un cher au bout tout simplement nous avec nous on a tous les trucs d'exosquelettes qu'on voit dans tous les jeux double saut d'âge tout un droit et c'est un gameplay extrêmement nerveux ah ouais très nerveux ça a le temps de s'arrêter pour tirer quoi à eux et eux précise tu vas où tu veux pour tout ça tu y vas d'accord c'est c'est pour ça que ça alors ça rappelle assez l'univers de métroïdes tu peux y est partout mais comme dans les métroïdes c'est bloqué mais dis moi ça va essayer de ne pas un mécénaire c'est le jour de jeu en fait j'ai vraiment pas envie de parler et juste que je me tais et vous profitez mais je sais que ça vous ferait trop plaisir donc du coup je le fais pas voilà donc voilà alors ce perso la première fois que j'ai essayé il m'a fait beaucoup penser je sais pas si tu l'as vu au dernier savoir l'héroïne tu veux parler de celle qui ne s'est pas utilisé la force mais qui d'un coup en réfléchissant un peu trop fort elle arrive à l'utiliser c'est ça le début du jeu c'est un propre même début du film en fait c'est une récupératrice enfin une sorte de récupératrice d'accord en gros c'est une en gros ce que j'ai compris c'est une agent de surface c'est une technicienne c'est tout c'est une technicienne de surface ouais c'est ça quoi les deux de l'espace ah non ça c'est isaac ah non lui c'est le mécano de l'espace excusez-moi c'est un futur paradis regardez-moi regardez-moi super vivant regardez-moi ça quoi regardez-moi le drapeau avec le drapeau quoi c'est con ça se voit dans tous les jeux mais c'est moi ça me fous la trique quoi je suis désolé quand même un pervers du jeu vidéo il faut de temps en temps pour moi c'est une bonne classe et je suis déçu que ah oui la grosse touche métroïde elle se sent bien là à la la sens où tu la sens la grosse métroïde tu penses qu'on aura une évolution du personnage alors je sais que tu peux je sais que pour l'instant tu vois qu'on a mac dans sa chambre à mes robots actuellement et je sais qu'après tu auras plusieurs robots différents qui a priori c'est aussi de la torche en fait c'est à dire que tu vas voir voilà on va être remettre dans mon connecteur le lui-même alors elle fait beaucoup penser aux attention ce n'est pas une pure il fait beaucoup penser aux à l'icône ou à la mascotte d'androïd bah ouais le petit bonhomme vert il en semble pas du tout mais il me fait penser et ouais donc je disais oui on ressemble bien à montre bien la porte voilà nickel on ressemble bien le gros côté métroïde avec la grosse porte et le gros truc rond au centre quoi ah bah si un mec te dit c'est pas fait par les créateurs de métroïde je les crois pas et c'est vrai que pour l'instant j'ai pas trouvé de gens qui n'aimaient pas du coup et je suis pour ça je suis déçu que que il se boxe votre croissant si tu préfères n'est pas assez je fais de marketing sur celui là parce qu'il mérite vraiment avoir une grosse pub et carrément ouais parce qu'ils en ont parlé à l'eau 3 s'est arrêté après mais c'est là que je l'ai entendu mais oui c'est là joli le dash aérien ah oui mais ce jeu est parfait alors c'est le petit plaisir le grave et oui quand ça devient rouge arrêtez tirer dessus sinon pas sinon ça casse je crois que ton chien est mort on va pas trouver beaucoup d'or bottes sympa par ici d'or bottes c'est pas par ici alors les or bottes c'est simple wow mais c'est dégueulasse l'extraction rapide c'est-à-dire en fait tu dois extraire les orbes des ennemis pour l'inquiéter et améliorer comme ça c'est propre aux robots oh voilà comme ça d'accord donc j'ai mis à des couleurs différentes comme là t'en avais des rouges là il va y avoir des bleus t'en avais du job et t'amélioreras tes robots avec ses orbes là le fameux code de couleurs des jeux vidéo pour les ennemis c'est ça et maintenant on a développé Pikachu attaque éclair je sais pas il a idée on fait vraiment ce jeu tu disais qu'il était nerveux mais t'as bien raison ah mais c'est un gameplay extrêmement merveilleux c'est tout à fait pas je te laisse pas une seconde hein wow t'as vu ça ? ah ouais tu l'as senti c'est malin ? non encore ah non tu l'as trop encore ah et j'ai pensé que c'est pas comme les jeux qu'on avait à une certaine époque mais on pouvait pas mourir hein on peut mourir dans ce jeu c'est complètement rouillé alors regarde le truc marrant c'est un chien ouais c'est un chien qui creuve aussi et qui cherche mais il est pas cool ce chien sérieux mais c'est qu'il est utile en plus hein mais ils sont tous utiles allez on cherche mais c'est illégal ça allez cherche mais c'est grave illégal en attendant on va profiter de l'effet du train que j'en tiens ne t'inquiète pas tu pourrais pas nous montrer comment le chien creuse quoi bah il prend ses pattes et il creuse c'est pas bien compliqué hein ouais mais un chien robot qui creuse t'imagines pas le concept toi j'ai coupé hé je veux pas jouer de mes rovages mais le chien la gueule du chien te rappelle pas un personnage de jeu vidéo nous devons être proche de sa source voilà comme ça voilà comme ça ah merde comment ils s'appellent déjà ça c'est pas normal ça euh euh la xenos dans un portail ah peut-être ouais c'est ça que j'ai en tête depuis tout à l'heure quand même depuis que je le vois alors pour améliorer le jeu on peut dire que du bonheur ce jeu a un aspect rpg ouais d'accord mais tu peux aussi améliorer tes robots et les modifier oh tu peux jouer différentes pièces en fait bah après à la fin de ton robot il ressemble plus à ça quoi d'accord arme améliorée oui alors qui dit créateur métroyé tu sais bien que il va y avoir les modifications pour la ramoutille hein tu te tu te tu tu tuut tu 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 tuu un ennemi avec un bouclier vous balancez de grosses charges et ça c'est tout seul pa 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 ah ça y est j'ai tout le tout ah bah ça c'est toutes les notifications mètre dedans ça te le rappelle hein puis chaque élément te le fera rapper hein et pourtant je sais que tu vas faire un aspect dessus mais si tu trouves des éléments métroïdes je veux que tu fasses ton gros geek à propos de ça je veux les éléments métroïdes c'est pas compliqué ils y sont dans ta voix de partout non non mais je veux dire c'est du style tu vois le logo de la boucle de sa mousse ou même une partie du casque ou encore une référence le chozo je veux que tu prennes ça en photo qui en fasse de la 3d que tu la modélise que tu en passe avec lui dessus on verra allez la vache tu sais ce que c'est qu'une vache après 200 ans allez premier boss du jeu ou direct ah mais ce jeu te fout dans l'ambiance mais il te met dans le jeu tu cherches pas il te lâche pas quoi ah non c'est mais t'as vu ils m'ont lâché son achat pas d'explication crocs d'acier cette blague j'aurais pu pas penser ça quoi quoi pourquoi le modèle a régné ça fait un petit peu plus tard après il y en a d'autres oh on peut prendre une baisse ah c'est une mission la partie à dessous et pointe là c'est que tout à l'heure ah oui et je vais me faire cut et donc c'est en dessous tout bizarre ça en début c'est tout simplement maintenant d'accord et voilà tout ça pour un gros diamant non putain l'écrypter c'est quand même plus j'espère qu'elle a le décodeur c'est que c'est codé c'est qu'elle a puce là il a une épine électronique je peux rien faire ici tu tiendras jusqu'à l'exploreur ok il est tellement lignons ah bah le merde non c'est mon seul poste c'est vraiment un régal je dis pas ça parce que je suis un gros fan mais c'est un superbe régal de voir des jeux comme ça à nouveau quoi ah bah ça donne l'exploration de gameplay quoi c'est pas juste t'avances tu bourrines enfin même si t'avances tu bourrines oui non mais tu m'as compris quoi je veux dire quoi t'as beaucoup plus de trucs à faire que ça je vais te montrer un truc par exemple là je ramasse des pièces qui me permettront de crafter des pièces pour mes robots en l'accurrence mais tu vas aussi trouver ceci des petits journaux d'accord c'est exactement ce que je disais voilà t'as pas que des phases de combat quoi et ça c'est vraiment agréable on va te parler directement à cause de la cryo hibernation et même si c'est impossible le temps de latence des communications ne feraient qu'augmenter au fur et à mesure que tu t'éloignes la terre alors je me suis dit que j'allais t'enregistrer des messages que tu aurais à ton réveil je ne sais pas tu sais pas où ça a créé je ne sais pas tu sais pas où ça a créé je ne sais pas où ça a créé c'est un peu plus dur à faire d'accord qu'est ce que c'est ça je ne sais pas moi c'est vraiment un régal à voir il doit en avoir des défauts j'ai pas fait le jeu bien comme il faut pense à essayer de récupérer le truc sur la carlène de vaisseau ouais ouais mais c'est pour l'instant que des défauts de jeu j'en ai pas trouvé quoi je suis désolé je suis tellement à fond dedans que je te dis quoi faire quoi non mais t'as raison hein c'est 4 points c'est euh je l'ai dit sur ma page facebook je suis un énorme fan des jeux metroid mais vraiment un énorme fan un circuit de santé c'est cool ça et notre petit vaisseau personnel d'accord toi c'est ton vaisseau personnel mais tu laisses des trucs sur le toit oh oui non mais je suis comme ça je suis très libertin dans les bancs voilà donc euh bon là je connais encore la partie c'est quand on va quitter le vaisseau en fait je connais plus d'accord voilà magnifique ce jeu enfin alors je sais pas si t'as une différence par rapport à ce que je t'en vois écoute là elle vient juste opposer l'orbe écoute là elle vient juste opposer l'orbe ouais elle donne une petite différence mais ce jeu j'ai pas encore trouvé de défaut quoi bizarre on dirait qu'il a gardé tout le monde mais les magazines ils lui donnent 18h les magazines ah ouais ah ouais ça fait quand même une bonne longueur de vie quoi voilà voilà y'a pas ce bien si tu reçois ce message avant d'aller au lit oh la chienne elle a oublié de réparer son chien quoi là dedans ça fait 200 ans très très je savais qu'il fallait pas y faire confiance écoute il va me rester encore un petit peu de travail à faire mais il me garde une place dans la prochaine vague d'évacuation euh c'est moi ou il a l'orbe alors qu'elle l'a aussi oui sauf que là c'est le message à plus de 200 ans oh si t'avais écouté je croyais que c'était indirect en fait qu'elle venait de recevoir une communication en fait en fait elle est allée partir chercher de l'énergie pour le d'accord désolé j'étais trop occupé de regarder les graphiques après les graphiques ne sont pas suivis non plus hein il y a d'autres jeux qui sont beaucoup plus joués ouais mais c'est rafraîchissant ça école tellement bien c'est ce que je veux dire c'est rafraîchissant on est l'équipe la plus proche pas vrai pourquoi papa où es-tu et où sont passés les autres son père est un choc j'allais dire c'est ton père l'homme choc je vais te réparer et après mon réactif ce pilote alors tu vas me dire peut-être que je suis fou mais elle me fait penser à un perso d'overwatch tracer non non je sais pas alors là nous sommes à l'étape vite ce qui va nous permettre en fait de modifier notre robot tout simplement hop hop et voilà et voilà déjà changé de couleur et ça fait quelque chose en particulier ou c'est juste non sachant que ça lui met plus d'attaque ou plus de défense là tu vois là où je lui équiper lui donne plus six en attaque plus trois en défense et plus suite en énergie d'accord donc c'est vraiment une amélioration réelle quoi c'est pas juste esthétique à dire ça donne une vraie amélioration c'est ok mac prêt à m'aider à réparer le pilone de terra formation et ça va bien évidemment sur le personnage par contre s'il te plaît l'espoir vous pouvez également lui donner les ordres comme j'avais dit précédemment pour améliorer son attaque sa défense son énergie par rapport au plat vous avez là j'ai 22 rouges et bien je vais me faire plaisir quoi ah ce sont les orbes que tu as ramassé sur les monstres ça voilà maintenant il a 28 en attaque d'accord tout simplement et là c'est la modification toujours et à chaque fois ils vont me donner envie de sauvegarder ou d'accepter ça c'est plutôt bien je trouve et maintenant que c'est fait on se casse et la bande sonne se joue elle est douce elle est calme et dès que tu passes un mot de combat elle est énergique vraiment elle est bien faite elle est vraiment bien bête je sais pas quoi tu as peur je suis vraiment je suis vraiment heureux de retrouver un jeu dans ce style là ils sont tellement rares ouais ça me manque c'est le genre de jeu que j'adore mais vraiment à l'extrême et il faut comprendre pourquoi il y avait tout des moments c'est pas que du jeu voilà on fait n'importe quoi non non c'est que la story est là le gameplay est là le décors sont là en général c'est vraiment un plaisir c'est vraiment un plaisir c'est marrant mais ils ont peur de t'attaquer pendant que tu fais ça pendant que les extraits ? ouais alors ses collègues m'attaquent mais lui ne m'attaquent pas donc je crois qu'on lui arrachait le camp je pense que si on t'arrachait le camp je ne voudrais pas un coup par contre tu vois il y en a d'autres à côté qui me tire dessus ça annule le machin d'accord voilà juste pour vous faire baver encore un peu plus oh 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 il y a des traces de ça il y en faut peu pour être vraiment trop peu pour être ouais tu me donnes ça c'est bon je fais même mieux de faire des descents il est petit détail comme ça c'est ça que j'aime c'est bête mais c'est un petit détail et j'aime ça voilà la porte de l'explorer tu sais quoi pour ta prochaine vidéo dessus tu me feras joli tu écriras ton nom dans le sable ouh la ça va bien l'air je sais pas si je le rappelle pas les fragments que tu ramasses depuis tout à l'heure ce sont des fragments d'orbes ou un truc comme ça ? ce sont généralement des pièces pour crafter d'accord tout simplement ça c'est une grosse porte ma porte d'entrée est plus grosse ça c'est une grosse porte ma porte d'entrée est plus grosse des temps de chargement par contre ah mais ça c'est en voilà si le jeu est bon les temps de chargement tu t'as moque quoi oui mais alors pour les gens comme je disais qui jouent sur Xbox One ça peut être un très très gros défaut parce que les temps de chargement sur Xbox One sont vraiment vraiment longs là j'ai de la chance parce qu'ils sont courts pour en faire la comparaison c'est de quoi je parle tu sais que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donnera plus tard dans le jeu c'est pas un peu plus tard dans le jeu mais c'est un peu plus tard dans le jeu je pense que c'est un peu plus tard dans le jeu mais disait pas un peu plus tard dans le jeu pas vraiment c'est la beauté quoi tu sors pas d'évangélion toi ça fait bavé le décor ah ouais et oui il ya des tempêtes de sable à ça c'est pas que dans la cinématique ça va t'affecter aussi dans le gameplay d'accord alors je sais pas comment on fait pour comprendre ça c'est simple il a dit ça vu moi aussi je vais prendre un coup de signe de graines de sable dans les rouages je vais encore me casser la gueule tu devrais te dépêcher il a parlé aussi d'un truc d'isolant et de lubrifiants j'ai pas trop bien compris l'articule pas aussi ce clef tu serais le clef du jeu deux enfants plus tard ouais c'est mon petit 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 je sais pas comment on avait pour venir en robot on est arrivé sûr mais vous avez compris redbone ne peut pas être un club dans un jeu vidéo il fait déjà partie de la forge fer donc de forge fer donc il peut pas être il peut possible un nain qui rétrécit ça devient quoi un nain qui rétrécit ça devient quoi un nain de jardin non je relève pas ta blague mais moi en fait je rigole moi j'ai fait tout ce petit machin je suis sûr que ça sera l'équipe l'usard non j'ai pas vu je me suis pris un câble électrique ça m'a écrite et pourquoi il n'était pas j'étais en train de lire en fait c'est qu'il y avait écrit à droite de l'écran et j'ai du coup j'aime peut rater j'ai vraiment fait qu'il est en train de faire un câble électrique là ouais oh il est joli ah il a un bouclier il a l'air de trafic au yas le vent et donc le vent est bien élément à prendre une côte je vais juste te montrer le câble en fait je vais juste te montrer qu'en fait tu l'as pas vu regarde toi le câble ouais ah oui c'est con mais encore un truc con c'est un détail mais ça me plaît tu n'exportes pas plus dans les alentours bah si je suis en train de faire non parce qu'il me semble avec l'extérieur tu as oublié quelque chose repars à droite s'il te plaît bah là déjà tu as oublié ça mais repars de l'autre côté parce que ça c'est la gauche voilà tout droit tout droit tout droit remonte au dessus là s'il te plaît je suis désolé pour tous ceux qui vont voir cette vidéo mais il me semble qu'il a raté quelque chose et que ça avait l'air assez important vu que ça brillait une d'une sorte de jaune non mais justement c'est j'ai pas eu le temps de bien voir ça a été très rapide à priori non donc vas-y continue tout droit monte sur le bord là et ça là-bas c'est à ben non ce point objectif excuse moi je suis sincèrement désolé j'ai cru que c'était un autre truc c'est à priori là qui devait donc vous n'êtes pas obligé de suivre la direction la plus facile ah non c'est libre ouais vous pouvez vraiment passer par là où vous voulez quoi ça c'est c'est là merci alors tu verras plus tard mais normalement dans ce jeu ça décorce c'est une fois les pylônes en place nous avions calculé qu'il faudra environ 200 ans pour stabiliser l'environnement ah oui je te comprends je ne fais que ça dans ce genre de jeu une fois les c'est pas une tempête de pédé fin les premiers dons oui c'est en donjon l'homme ouvrira la porte tu vois ce que je lisais par le truc c'est un peu un système d'rpg oui allez on entre dis moi c'était quoi le logo sur la porte du robot le le chien robot en logo sur la porte c'était quoi je je sais pas hein mais c'est dans ce jeu moi on fait gaffe enfin bref voilà on s'arrêtera là pour notre première vidéo sur l'histoire franchement d'un avis de quelqu'un qui aime ce genre de jeu je suis vraiment bluffé pour le moment et tu sais que les compliments chez moi c'est aussi rare que de l'or sur une plage c'est waouh non il est vraiment mieux tu comprends pourquoi je l'attendais ah mais oui maintenant moi aussi je vais attendre c'est vraiment le jeu voilà alors je t'ai jamais donné d'ordre sur cette chaîne je t'ai jamais obligé de faire quoi que ce soit mais si tu ne fais pas l'esprit complet je t'arrache tout ce qui dépasse j'ai pas grand chose donc ça tombe bien la peau des cheveux les oreilles la bouche les muscles jusqu'à qu'il ne reste plus rien bah écoute moi c'est mon projet pour l'instant tu sais bien je te l'ai dit bien avant de comprendre cette vidéo alors tu as précisé que je ne l'ai pas dit sur quel jeu j'allais faire pour justement lui c'est la surprise et apparemment ça a bien marché parce qu'il est bien content ah oui j'adhère totalement mais j'avais déjà dit que je ferais à l'exprime voilà bon ben j'espère que ça vous a plu et que ça vous plaira la suite on en veut plus ah mais ça va arriver vite les deux mois et c'était exceptionnel ça va plus produire ça normalement normalement punition du moins tant que j'ai pas fini ce jeu après on verra allez bonne journée à tous ciao à tout le monde ciao